Un seigneur Sith ? Non, je ne crois pas qu'ils aient pu revenir sans que nous le sachions. Nous mettrons tout en œuvre pour élucider ce mystère. Nous finirons par découvrir l'identité de votre agresseur. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force ? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon ? Bien, amène-nous ce garçon. Bonjour Obi-Wan. Ton maître nous a donné de quoi réfléchir aujourd'hui. En effet, espérons que son padawan est un peu plus orthodoxe. Tout cela me paraît suspect et motivé par la cupidité. Je suis là des coups bas et des motivations de ce monde. La force, elle, est claire et ne trompe jamais. Ce serait une menace, en fait, comme un orage qui pointerait à l'horizon. Obi-Wan, cesse de me déranger. Il est temps pour toi d'aller rejoindre ton maître, non ? Je peux t'aider, padawan ? Goûte, madame ! Es-tu prêt à ne faire qu'un avec la force ? Prends-tu ton sabre et bats-toi dans l'honneur ? Tu n'as pas d'honneur ! Je vais te lacérer et te remettre au vent d'Alderande. Ha ! C'est fini pour toi ! La mort n'existe pas ! Il n'y a que la force ! Suis-moi si tu accordes un peu de valeur à ta vie. Attends ici et ne bouge pas. J'ai besoin d'une arme. Je suis Mace Window, maître Jedi et membre du conseil. Et toi, tu es Obi-Wan Kenobi, je crois. La force est avec toi, nous le ressentons tous. Il ne faut jamais interrompre le conseil en plein débat. Et la mission sur Naboo ? Du calme, maître Peel. La colère ne fera que troubler votre jugement. Donnons-nous le temps de reconcentrer nos énergies. Nous avons un autre problème à régler. Il s'agit de la disparition de deux Jedi de Corellia. Yo-Himbo et Sanjuro sont disciples. Maître Saizi, je crois que vous avez des informations à ce sujet. Nous devons prendre du recul et informer nos contacts de cette disparition. D'autres informations nous permettront peut-être d'élucider ce mystère.